bonjour les amis fées les amis lutins en ce dimanche 22 août nous venons de vivre la pleine lune en verso et je vous invite à découvrir ma vidéo d'hier pour son message très beau enfin c'est trois messages au choix et là aujourd'hui dans les chroniques de l'âme enchantée je vous retrouve à la mère qui m'a appelée puissamment profondément pour aller faire un grand bain dans une eau très fraîche ça a été un peu difficile mais je n'avais aucune option que d'y aller tellement ça m'appelait il fallait que je me baigne et j'y suis resté une bonne demi heure c'était vraiment très porteur à tous les sens du terme très agréable très purificateur aussi très bénéfique et donc j'en profite je me suis mise un peu à l'écart pour vous faire la guidance de la semaine du 23 août alors je vais faire comme ça voilà je vais faire comme ça et je ferai au fur et à mesure je fais un peu différemment aujourd'hui et je vais démarrer par mon petit outil un de plus sonore pour démarrer c'est parti les amis c'est parti nous démarrons avec la carte 1 de la famille 2 de la famille des couleurs qui est donc la carte de l'arc en ciel qui est déjà sorti hier alors là c'est la première qui carte qui sort donc ça nous dit de rester bien alignés de purifier nos chakras de les de leur permettre d'être alignés de communiquer entre eux et tout cela pourquoi donc pour être dans garder notre joie de vivre parce qu'avec la potion acidulée il nous est dit d'abord de nous occuper de notre circulation sanguine notre réseau veineux mais aussi surtout de garder cette joie de vivre malgré tout ce que nous traversons en ce moment tant sur le plan personnel que sur le plan extérieur on va dire un donc on garde sa joie de vivre et ou en tout cas on apprend à garder sa joie de vivre avec la carte de l'initiation qui ne sort pas très très souvent dans mes guidances hebdomadaires mais là voilà je vous laisse la regarder pour prendre toute la sagesse du cerf animal totem aussi bien ancré à la terre qu'au ciel avec sa belle fleur de vie ses belles énergies donc on nous dit vraiment d'apprendre à rester centré ancré aligné c'est aussi le message que j'ai annoncé hier toutes ces semaines dernières je répète je répète je répète c'est le message auquel il faut absolument s'accrocher actuellement pour rester en joie vraiment quoi qu'il arrive et puis surtout ben voilà c'est de manière à pourquoi rester en joie ben pour pour vraiment combattre la négativité ambiante pour combattre le stress que l'on peut vivre du fait de 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 l'ogre gourmand qui qui en veut toujours plus pour nous manipuler pour nous mener là où il veut qu'on aille sans tenir compte de nos désirs de nos envies de nos de notre liberté et de nos droits et et donc qui veut nous emmener sans aucun respect de ce que nous sommes vers par soif de pouvoir par soif de pouvoir tout simplement il n'y a pas besoin d'en dire plus que ça et donc en restant aligné on va pouvoir vraiment reprendre notre souffle garder ce souffle ce souffle de vie cette danse de la vie que nous devons maintenir à ce souffle cosmique voilà et c'est rigolo parce qu'il y a une semaine j'ai vraiment eu ce message avec une carte du jeu féminitude et tout à tout une histoire autour de cette carte que qui est dans mon oracle d'ailleurs que je vais peut-être vous montrer en fin de vidéo et je ferai une vidéo à part pour vous expliquer qu'est ce qui s'est passé avec cette carte qui parle justement du souffle de vie du souffle cosmique et bien là on est là dedans aussi un on accueille on accueille on ouvre on ouvre on ouvre on respire et on fait avec tout ce qui nous entoure à le bon comme le moins bon et également avec les racines antennes on reste bas connecté à sa créativité sacrée à qu'est ce qui nous fait vibrer qu'est ce qui nous fait qu'est ce qui nous porte et donc on reste aussi dans le concret avec sa créativité d'accord peut-être que vous avez à faire avec vos idées votre imagination vos doigts votre intelligence créative pour la mettre à votre propre service et au service des autres c'est ce que nous dit cet être bleu connecté par ses routes sur la terre sur la tête et ses routes de la terre connecté au ciel voilà le beau message de racines antennes et nous allons finir avec la renaissance voilà elle s'approche elle arrive on la tient du bout des doigts on la visualise ont pris on fait attraction pour que nous soyons à titre personnel familial professionnel sentimental amical tout ce que vous désirez et aussi au point de vue humanitaire un point de vue de l'humanité restons unis les uns aux autres soutenons nous c'est le message d'hier je le répète pour notre renaissance c'est à dire renaître de nos cendres un pour pouvoir de nouveau ouvrir nos ailes nous envoler nous expenser être lumineux dans l'or dans l'or divin et et l'argent terrestre j'allais dire un la couleur argent terrestre et en même temps l'argent ça parle du concret voilà ce que j'ai ce qui vient à moi ce que j'ai envie de vous dire voilà et je vais finir donc en vous rappelant en vous rappelant que mon oracle donc l'oracle du fond de l'âme enchanté que j'ai auto publié créé illustré et que je distribue bien sûr et bien vous pouvez le trouver sur mon site www point l'oracle du l'oracle de l'âme enchanté point fr que vous pouvez entrer en contact avec moi si vous le désirez je vous l'enverrai directement et qu'il contient 72 cartes qu'il est juste qu'il est très coloré comme vous pouvez le voir son énergie et l'énergie arc en ciel énergie de réalignement énergie de guérison et je finis sur la merveilleuse carte qui est venue à moi du jeu féminitude hier je vous raconterai son histoire dans une petite vidéo qui s'appelle l'accueillante avec cette femme qui a les bras en coupe et qui est entourée de dauphins de bleu de turquoise et voilà la formule magique je vais voir d'ici la fin de journée comment je vais vous formuler ça à quel endroit afin que vous puissiez intégrer puissamment ce message du vin pour la semaine du 23 août voilà je vous embrasse tous 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 et toutes très fort un dernier tour d'horizon en provenance de l'héros je suis à l'embouchure de l'aude derrière cette digue il y a l'aude et moi je suis dans l'héros et de l'autre côté de la digue bien évidemment il y a le département de l'aude pas encore trop 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 de monde c'est 11 heures et demi je vais vous laisser parce que là j'ai fait le plat de soleil d'air de d'ambre marin d'un d'embrun marin pardon de celle de d'eau purificatrice et je vais aller acheter des bons fruits de mer je vous embrasse bon dimanche et bonne semaine bon 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 Sous-titrage ST' 501